Musique 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 Salut la compagnie ! Nous revoici pour une vidéo Unhaul Alors qu'est-ce que c'est le Unhaul ? D'ailleurs c'est mon tout premier Le Unhaul c'est l'inverse du book haul donc on vous présente tous les livres qu'on veut, dont on veut se débarrasser qu'on les vend, qu'on les mette dans des comment ça s'appelle déjà ? Les armoires à livres ? Les étagères dans les villes où on dépose les livres et les gens les prennent etc. Et donc on va vous présenter tous ces livres dont on ne veut plus dans nos bibliothèques soit parce qu'ils étaient trop nuls, soit parce que ça nous encombre, qu'on a plus la place etc. Je commence cette vidéo avec La courte histoire de la jeune fille non La courte histoire de la fille d'à côté pardon de Jared Drek aux éditions alors Gallimard Jeunesse ce roman je l'avais acheté non seulement pour ce résumé qui me faisait très penser à un truc style américain etc. je vous fais le résumé juste après vous inquiétez pas mais également pour sa couverture que je trouvais genre génialissime enfin je ne sais pas il m'a grave attirée c'était il y a déjà de nombreuses années mais je m'attendais à un truc grave grave cool et ça n'a pas été le cas c'est l'histoire de Matt qui est fou amoureux de sa voisine qui habite juste en face Tabi sauf que elle, elle est amoureuse d'un autre voilà et donc ils sont meilleurs amis donc je me souviens juste que voilà c'était une histoire avec la fille d'en face et que bah il voulait grave quelque chose tout ça mais j'avais clairement pas été embarquée par le livre vraiment je me sentais pas dedans je 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 trouvais ça bah je suis désolée mais pas du tout à mon goût enfin j'avais trouvé ça très décevant par rapport au synopsis j'avais pas du tout accroché j'avais trouvé que le mec il était trop lâche qu'il fallait qu'il se lance que c'était dommage pourquoi ça se passait comme ça enfin vraiment rien ne m'avait plus dans ce roman et je l'ai gardé à un long moment puisque voilà je le trouve très joli très sympathique mais j'ai plus de place dans ma bibliothèque parce que je suis une acheteuse compulsive voilà il faut que je l'avoue que je me l'avoue à moi-même et donc je dois me débarrasser de livres donc même s'il est fin il fait 300 pages il faut quand même que je me débarrasse des livres qui me plaisent le moins donc tous les livres que je vous présente là sont ou seront sur notre Vinted à Clem et moi que je vous affiche juste ici de toute façon c'est pas compliqué c'est les avec un tiret du 8 indélivrable voilà vous connaissez notre pseudo et de toute façon on met toujours 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 en barre de description sous chacune de nos vidéos donc n'hésitez pas à faire un tour pour voir les livres qu'on vend et donc tous ces livres là seront mis je pense le jour de la publication de la vidéo dans dans notre Vinted sauf deux livres peut-être qui y sont déjà salut la compagnie je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un unhaul donc j'ai ici une petite pile de mangas et de romans qui ne me plaisent plus que je ne veux plus chez moi et qui prennent de la place pour des livres que j'aimerais potentiellement plus donc on est parti en premier lieu je veux me débarrasser de Cold Game donc tome 1, 2, 3 il y en a plus qui sont sortis mais je me suis arrêtée là de Kaneyoshi Hisumi aux éditions Kazé pourquoi je veux m'en séparer parce que en fait pour déterminer si je veux me séparer d'un manga si je vois la suite en rayon et que je ne l'achète pas et qu'elle ne me fait pas envie c'est que ça sent pas bon et j'ai tellement de séries de mangas et ça coûte tellement cher des mangas que ça sert à rien de se prendre la tête à acheter des livres qu'on ne peut pas vraiment lire en tout cas des mangas qu'on ne peut pas vraiment lire donc voilà je me débarrasse des 3 premiers tomes pour le pitch c'est historique ça n'aide pas au fait que enfin voilà c'est pour ça aussi que je m'en débarrasse et en gros c'est une jeune femme qui a été promise au roi sauf que au dernier moment elle va un peu sentir l'entreloupe et elle va échanger de place avec sa servante donc sa servante va se faire passer pour la princesse et elle pour sa servante et elle va découvrir complot et tout le tralala apparemment c'est plus ou moins inspiré de l'histoire médiévale de l'Europe j'en ai un peu pas grand chose à faire au début en fait je croyais que ça serait de la fantasy et pas du tout un truc inspiré du réel et tout et tout donc c'est pour ça que j'avais commencé à l'acheter et au début ça m'avait bien plu même si j'étais en mode bon quand est-ce que la magie arrive sauf qu'il s'avère qu'il n'y a pas de magie donc ça ne m'intéresse pas suffisamment mais c'est pas que c'est mauvais c'est juste que c'est pas ma cam en fait finalement donc c'est pour ça que je leur vends le livre suivant ça a été une grosse déception mais on m'avait prévenue et je m'étais dit non non ça va être bien et ben non ça ne l'a pas été et donc ce sont même deux romans c'est une durologie Orion 1 et 2 de Battista Tarantini aux éditions Hugo Romand donc voilà le deuxième je me suis même mis des petites étiquettes pour essayer de le lire et au final je vais l'abandonner et le vendre donc je dois juste vous tourner un update je pense que vous aurez vu l'update avant cette vidéo mais c'est pas sûr donc Orion je l'ai lu le premier tome je vais vous le présenter dans un update et après je les mets en vente même si je me suis dit je vais les garder juste pour les dos parce que du coup c'est archi bien pour ma bibliothèque ils sont tellement nuls et je manque de place que il faut que je les vende donc voilà c'est une histoire avec de la danse classique c'est une nana qui est folle 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 de danse classique elle vit pour ça et donc on la suit dans son école et en fait c'est un mec donc on alterne entre les points de vue du mec et de la meuf et le mec va devenir son prof particulier en fait parce que c'est un c'est un danseur très particulier et il il est aussi maintenant chorégraphe et il veut qu'elle soit en fait je crois qu'il veut faire juste un truc que avec elle genre ou qu'elle soit sa star enfin bref du coup il lui donne plein de cours particuliers donc il y a une romance entre eux et je vous ferai pas un update ici mais ce sont des romans avec de la drogue mais plutôt en mode bah voilà les conséquences de la drogue pas pour inciter quoi que ce soit il y a beaucoup de choses vraiment je sais pas j'avais l'impression que c'était embrouillé je comprenais rien de ce qui se passait je trouvais les personnages loufoques enfin bref je vous fais voir un update maintenant mais je m'attendais à quelque chose de mieux et je sais que les avis sont plutôt mauvais dessus soit en fait les gens détestent soit les gens adorent mais il y a moins qu'adorent qui détestent sauf que avec l'atmosphère de la danse tout ça je m'étais dit ouais mais ça peut être sympa peut-être que c'est parce qu'ils comprenaient pas la danse et vu que j'ai fait plusieurs années de danse ça peut être cool mais en fait non ils avaient raison et maintenant je vais les vendre et deuxième et dernière série que je revends Mes voisins les esprits de Shirotori Ushio aux éditions Doki Doki ici les tomes 1 et 2 il y a au moins un tome 3 de sortie même topo qu'avant vu en librairie pas envie de l'acheter ça sent pas bon pour lui pour le pitch on va suivre une jeune fille qui va emménager pour je sais plus quelle raison dans une vieille maison un truc qui va découvrir une vieille maison peut-être pas qu'elle emménage dedans bref et en fait elle va se rendre compte que dedans il y a des esprits et que bah elle les voit et que c'est très bizarre et du coup je crois qu'il y a un monde parallèle dans lequel vont les esprits enfin bref et 1 les sorties étaient trop espacées du coup j'oubliais tout machin et 2 ça me plaisait pas tant que ça quand je le lisais je saurais même plus vous dire pourquoi tellement ça date mais bref donc je compte pas acheter la suite ça me fait plus envie de plus que ça je sais que je les relirais pas donc je m'en débarrasse le roman suivant je l'ai clairement acheté juste pour l'objet livre que je trouve magnifique L'école du bien et du mal de Soman Sheinani aux éditions PKJ que j'ai juste trouvé sublime que j'adore mettre dans mes bibliothèques parce que voilà il est beau mais donc c'est un roman jeunesse c'est l'histoire de à chaque année ou un truc comme ça chaque saison chaque année je sais plus il y a 2 enfants qui se font enlever dans le village un qui qui condit être une sorcière ou je sais pas quoi et l'autre en fait un qui est super gentil et un qui est super méchant et donc là c'est 2 amis on va dire qui se font enlever il y en a une qui se pensait super gentille qui voulait aller dans le truc du bien etc et en fait elle se retrouve dans l'école du mal et inversement celle que tout le monde trouvait moche que tout le monde disait qu'elle était méchante nan 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 bah en fait elle se retrouve dans l'école du bien et donc elle se sentent pas à leur place l'une et l'autre et donc on les suit un petit peu toutes les deux voilà il y en a une qui est cynique et solitaire l'autre qui rêve que de devenir une princesse et en fait celle qui veut devenir une princesse elle se retrouve dans l'école du mal et inversement et du coup on suit un petit peu de leurs aventures dans cette école où elle débarque où rien ne se passe comme prévu et j'ai pas accroché en fait le synopsis me paraissait hyper bien et c'est peut-être pour la manière dont c'est écrit parce que c'est du jeunesse même si parfois je l'ai du jeunesse mais ça m'a pas donc c'est vraiment rangé comme avec Guardian Disperdu L'Épouvanteur tout ça s'est rangé dans le rayon jusqu'à 12 ans je crois mais voilà j'ai pas du tout accroché et je l'ai gardé jusqu'à maintenant parce que le livre est super beau mais il va falloir que je décroche je vous ai dit dernier manga mais en fait non je vous ai menti c'est en le présent temps Wandering Souls 2 de qui est-ce donc ? de Zélihan aux éditions aux éditions aux éditions H2T aux éditions H2T pourquoi je m'en débarrasse parce que un je suis pas fan des dessins deux c'est une duologie finie donc je l'ai lue je sais que je la relirai pas et en fait ce qui m'avait l'air prometteur c'était le pitch et au final pas fan plus que ça donc on suit la jeune fille de la couverture du premier tome qui en fait a toujours été mise à l'écart de sa tribu parce qu'elle peut communiquer avec les cadavres et les morts et du coup elle a toujours été vue bizarrement comme un ovni etc etc et donc elle va être chassée de sa tribu et on va suivre ses pérégrinations à la suite de ça en fait de cet événement et il y a un côté magique qui m'a pas plu outre mesure les dessins j'en suis vraiment pas fan et je pensais surtout qu'il y aurait beaucoup plus de culture amérindienne ce qui n'a pas été le cas donc tant pis et au moins je l'ai lu en entier cette série là ensuite attachante de Sarah Manning aux éditions Hachette celui-là ça a été un cadeau de ma meilleure amie donc c'est toujours un petit peu délicat avec ça mais on était au collège et déjà au collège j'avais considéré que c'était bien trop vieille pour lire ce genre de choses mais j'ai toujours été un petit peu plus âgée dans ma tête pour les lectures parce que je vous rappelle qu'à 12-13 ans je lisais After Fifty Shades of Grey et qu'à cette époque là les jeunes de 12-13 ans ne lisaient pas ça donc je le faisais un petit peu en secret donc et ça devait être à cette période je devais avoir 13 ans donc attachante c'est l'histoire d'une nana qui est odieuse sauf que voilà donc faut que je vous lise la quatrième elle est parfaite pour vous raconter l'histoire elle est odieuse et complètement frappée tout le monde la déteste et elle adore ça tout le monde il a beau résister elle le fait craquer ils se haïssent au premier regard alors pourquoi sont-ils autant attirés l'un par l'autre je trouve que ça compte exactement c'est clairement trop jeunesse et pourtant il écrit à partir de 15 ans mais je ne comprends pas pourquoi à partir de 15 ans parce qu'au-delà de 15 ans je ne pense pas que ça intéresse mais bon donc c'est une histoire d'amour au lycée avec une nana chiante mais en fait elle est juste particulière elle est originale mais je ne vois pas l'intérêt de ce roman pour quelqu'un qui a pris de 15 ans voilà désolée ensuite on passe au roman avec les poches poches que j'avais eu gratuit mais je ne pense pas qu'il y ait l'interdiction ah si exemplaire gratuit ne peut être vendu bon bah lui je le laisserai peut-être en boîte à livre pour le coup donc le syndrome du papillon de Maxence Fermin aux éditions Michel Laffont-Poche pour le coup celui-là ce qui m'a posé problème c'est qu'en fait le pitch ne colle pas du tout avec ce qu'il y a dans le bouquin je trouve qu'il a été très mal fait parce qu'en fait ce qu'on nous promet derrière c'est pas du tout ce qu'on a dans le bouquin donc en fait on a des attentes complètement différentes et donc on est forcément déçus peut-être que si j'avais connu le pitch de base ça aurait été différent enfin bref donc on va suivre un jeune homme Hugo qui est interné en hôpital psychiatrique on sait pas exactement ce qu'il a lui il arrête pas de dire qu'il devrait pas être là d'ailleurs et il va croiser Morgan qui elle a Asperger et du coup bah lui il va tomber fou amoureux d'elle voilà et c'est une histoire est-ce que c'est vraiment une romance je sais pas mais c'est un contemporain dans un jeune garçon qui tombe amoureux d'elle bref et ça m'a pas plu outre mesure donc boîte à livres ou alors peut-être qu'on le mettra en cadeau bonus si quelqu'un le veut sur notre Vinted vous savez quand vous achetez plusieurs bouquins et que bah nous on veut vous offrir un petit cadeau bonus je mettrai ça enfin Laurie mettrai ça c'est elle qui gère le Vinted ensuite un peu jamais à la folie de Ali Alsaïd aux éditions Hachette également je suis désolée Hachette je suis en train de les démonter oh purée le roman d'après c'est encore Hachette donc celui-là en fait il a pas été si terrible que ça c'est juste qu'il m'a en fait il m'attendait à mieux il a pas été exceptionnel et du coup voilà peut-être que je le garderai mais en fait je l'aurais gardé de base mais vu que j'essaie de me débarrasser des livres que j'aime le moins on va dire bah il en fait partie et petit à petit je me débarrasse celui que j'aime un petit peu plus celui que j'aimais un peu plus parce que bah je peux pas tout garder j'ai déjà deux grandes bibliothèques plus deux petites donc je dois bien faire des choix celui-là c'est l'histoire de deux personnages qui sont meilleurs amis et au lycée ils décident de faire une liste c'est la liste des jamais et je crois que du coup ils doivent faire tout ce qu'ils avaient dit de jamais faire ou un truc comme ça et du coup voilà il y a plein de trucs genre ne jamais participer à l'élection du roi et de la reine ni des délégués mais je crois que du coup c'est qu'ils doivent faire l'inverse pour genre vivre des trucs sensationnels ne jamais se désapper même pour un bain de minuit histoire de ne jamais jamais se retrouver à poil sur internet enfin bref c'est plein de petits trucs comme ça c'est censé être drôle et léger je me souviens honnêtement plus trop de ma lecture je sais juste que ça avait pas été ouf et qu'honnêtement en fait si je le vends c'est que je le relirais jamais mais voilà il avait été assez sympathique d'ailleurs je vous montre pas mais absolument tous les livres que je mettrais en vente ils sont nickels genre vraiment en état comme neuf ou presque lui il est vraiment en neuf 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 et donc voilà j'avais bien aimé mais sans plus il me semble ensuite nous avons Frozen de Melissa Delacruz et Michael Johnston Johnston pardon aux éditions le livre de poche alors plusieurs raisons au fait que je l'abandonne c'est un premier tome je ne suis pas sûre que la suite soit sortie en poche ou en tout cas je ne l'ai jamais vue de ma vie depuis le temps que je l'ai lu parce que je l'ai eu au SLPJ 2016 quand même depuis le temps j'ai complètement oublié je me rappelle juste ça m'avait plus sans plus et que du coup je vais le donner parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je relise le tome 1 pour lire la suite or ça ne me fait pas envie outre mesure donc je ne vais pas le garder voilà pour le pitch je ne sais plus je sais qu'il y a une histoire de casino de fuite et peut-être un peu de gang ou un truc du style mais j'ai des gros doutes sur la question bref je ne m'avais pas plus de ouf et c'est notamment de futuristique pour finir sur les romans Hachette les colloques de Sarah Morand aux éditions du coup Hachette donc c'est l'histoire de deux colocataires et qui doivent habiter ensemble et de mémoire si je n'ai pas accroché avec ce roman c'est parce que je m'attendais à une romance et je crois que c'est qu'une histoire d'amitié je crois honnêtement je ne suis pas certaine mais il me semble que c'est ça je m'attendais à une romance de coloc parce que vous savez que j'adore les histoires de romances de coloc et qu'en fait c'était qu'une histoire d'amitié et du coup j'étais en mode ah mais non mais ce n'est pas ça que je voulais et du coup voilà en plus la couverture elle est clairement pas ouf genre vraiment pas ils auraient dû mettre des dessins plutôt que des personnages d'un réel mais voilà du coup bah les colocs je les mets en vente je crois qu'il était assez sympathique donc c'est du contemporain style ado tout ça c'était pas trop mal il me semble mais vu que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais ensuite nous avons que ta volonté soit faite de Maxime Chatham aux éstations Pocket c'est un thriller très très sombre très très glauque et j'avais pas du tout aimé en fait l'auteur a très bien fait son taf mais du coup j'ai pas aimé c'est à dire que il a fait un personnage principal d'un niveau de glauque immonde vraiment immonde et la fin je l'ai trouvé naze au possible bref je n'ai pas du tout aimé ce livre pas du tout à cause de Maxime Chatham de son style ou quoi mais vraiment à cause des événements de la résolution et de comment ça se passe etc etc de l'ambiance aussi extrêmement glauque et il fait froid dans le dos du coup je me débrasse de ce livre aussi pour le pitch franchement il n'y a rien sur la quatrième de couverture et mon cerveau a essayé d'oublier mais mon cerveau ne se rappelle que des plot twists et des trucs énormes qui se passent que je ne peux donc pas vous révéler ça n'aide pas mais bon je vais vous lire juste deux phrases derrière pour vous donner une idée il est ce que l'humanité a fait de pire même le diable en a peur pourtant un jour vous croiserez son chemin voilà il n'y a vraiment rien juste une petite bourgade dans laquelle il y a un gros psychopathe qui fait des trucs de psychopathe ensuite qui est-tu alaska de john green aux éditions scripto donc c'est une dépendance de gallimard il me semble enfin une collection qui est-tu alaska en fait aucun des livres de john green j'ai accroché genre vraiment aucun et qui est-tu alaska c'est l'histoire d'un mec qui arrive à l'université qui découvre une nana totalement originale sur qui il a un gros crush et je me rappelle enfin pas trop tout ce qui se passe c'est juste que cette nana elle était genre vraiment trop bizarre et qui l'adorait ils ont suivi un peu leurs aventures mais j'ai jamais vraiment accroché avec ce roman ou aucun des john green j'aime bien les films mais et encore mais les romans pas trop je me suis dit est-ce que je vends aussi la face cachée de margot mais vu que c'est un roman jaune je fais encore un petit peu ma meuf superficielle pour le moment et je le garde parce que j'ai pas assez de romans jaune pour mon rainbow donc voilà je le vends pas encore donc qui est-tu alaska je sais que comment elle s'appelle lis simplement lis presque simplement quelque chose comme ça je sais plus du tout non lis lecture d'un temps enfin bref je vous mets son pseudo juste ici je sais qu'elle a adoré son roman que c'est un de ses romans préférés voilà moi j'accroche juste pas avec la plume de john green et donc voilà je décide de m'en séparer et ensuite on va passer aux deux grands formats le premier grand format que je vous présente sans énorme surprise le vieux qui voulait sauver le monde de johnson aux éditions presse de la cité c'est un cadeau que m'avait fait ma tante sauf que ça correspond pas du tout à mon style de lecture donc je l'avais lu un pour entre guillemets lui faire plaisir même si je n'en ai jamais reparlé deux parce qu'on me l'a offert et c'est la moindre des choses je trouve mais comme prévu c'est pas du tout ma cam puisqu'on suit une personne âgée genre 80 balais un truc du style ah non il s'apprête à fêter son 101ème anniversaire c'est pire encore et le brave monsieur va en gros se foutre dans la merde parce qu'il dit des conneries on va dire ça comme ça et c'est un incroyable bavard et bref le personnage principal m'a saoulé il y a plein d'incohérences me fait pas croire à 101 ans que tu fais le tour du monde sans aucun problème et jamais avoir de problèmes médicaux ou de problèmes à te déplacer ou de souffle ou j'en sais rien c'est pas crédible pour dessous c'est un truc complètement barré je comprends que des gens puissent aimer mais c'est juste pas du crime de mon style de lecture donc bon voilà si ça vous fait envie why not venez sur le Vinted il est encore ensuite Les Belles de Daniel Clayton aux éditions oh merde il a un pet lui il a été plié chez Robert Laffont donc c'est l'histoire du nana qui a les pouvoirs enfin c'est genre il y en a plusieurs qui ont les pouvoirs de rendre la beauté pour un temps défini ça dure qu'un certain temps donc c'est un peu genre de la chirurgie esthétique mais par la magie genre en touchant la personne etc et ça dure genre quelques jours un truc comme ça et donc elle peut faire plein de choses changer la couleur etc etc et elle elle a été alors c'est la favorite de la reine d'Orléans donc elle doit s'occuper de la famille royale tout ça donc on suit un peu ses aventures c'est est-ce qu'on peut dire que c'est de la dystopie je crois qu'on pourrait dire que c'est de la dystopie mais honnêtement je suis pas sûre du tout si je le vends c'est parce que j'ai bien aimé mais sans plus et j'attendais de voir la suite si elle allait me convaincre et il me semble que la suite ne va pas être publiée en français du moins pas chez cette maison d'édition et donc comme j'étais déjà pas énormément convaincue par ce roman je décide de m'en débarrasser mais ça m'avait un peu fait penser aux joyaux je vous mettrai une image juste ici et enfin dernier livre que je vais vous présenter là pour le coup c'est peut-être celui qui va surprendre le plus de monde Gods of Men de Barbara Kloss aux éditions Briefk qui est donc un hardback puisque c'est les éditions Briefk qui est une petite briquette qui de base est de toute beauté avec vraiment des pages à l'intérieur magnifiques une jaquette bon y'a rien spécial sur la jaquette y'a une jaquette et bref pourquoi je revends ce livre et bien écoutez c'est une lecture que j'ai en cours depuis deux mois je crois et en fait ça me plaisait pas c'est à dire que à mon sens il se passe pas grand chose dans ce livre on s'ennuie mortellement et je comprends pas pourquoi il a eu tant de bons retours parce que moi vraiment je trouve ça d'un ennui mortel et j'ai enfin c'est extrêmement rare vous le savez que j'abandonne des livres mais celui-là je l'ai abandonné j'en avais ras-le-bol j'ai décidé d'arrêter les frais et tout simplement de le vendre à quelqu'un qui en voudrait contrairement à moi tout simplement et pour finir les deux romans qui sont déjà sur NatVinted The Player de Kay Bamberg aux éditions Hugo Romand que j'avais acheté chez Jibergen je crois et du coup c'est pour ça qu'il est déjà un peu d'occasion tout ça c'est pour ça que je le vends genre pas cher mais c'est l'histoire d'une nana qui est ostéo kiné un truc comme ça et qui va à la place de son père suivre l'équipe de baseball quelque chose comme ça pour être leur kiné personnel pendant une tournée ou un grand événement etc et c'est une histoire d'amour avec un des sportifs donc c'est une trilogie il me semble ouais je crois il y a trois romans et j'avais bien aimé mes 100 plus c'est clairement pas un de mes gros romans préférés et je sais pas pourquoi j'avais pas envie de le garder c'est aussi le fait qu'il soit d'occasion je pense et puis le fait que j'ai pas tant que ça accroché donc je le sens et pour finir ce roman totalement sublimissime je le trouve incroyable tellement il est beau c'est il est sublime que Clémentine m'avait offert à un de mes anniversaires oh non je l'ai fait tomber là tout à l'heure je vous ai peut-être mis la séquence et du coup il a un petit bête bon du coup en fait j'ai essayé de le lire 25 milliards de fois et j'arrive pas à m'y mettre tiens j'ai encore un marque-pages dedans et ouais non je crois je l'enlève voilà j'arrive juste pas à me mettre dedans et du coup j'abandonne définitivement je me souviens que c'est une nana qui déménage je sais plus pour quelle raison ou peut-être pour les vacances et je sais qu'il y a une histoire de gargouille vivante en fait comme ça peut se voir donc elles peuvent bouger surveiller etc et je suppose qu'il y a une romance mais je suis pas allée jusque là et donc c'est pareil c'est une série en plusieurs tomes et vraiment ça a l'air cool mais j'ai juste jamais réussi à me plonger dedans et j'ai décidé d'arrêter d'abandonner parce que ça fait au moins 3-4 ans que j'essaie et je l'ai pas dit mais c'est de Paige Morgan aux éditions Bayard et voilà c'en est tout pour ce petit j'espère un haul n'hésitez pas à regarder si certains des livres vous intéressent malgré le fait que je vous découvre la plupart du temps mais bref si certains des livres vous intéressent n'hésitez pas à aller voir sur notre vidéo qui est en barre d'infos comme d'habitude moi j'espère que vous aurez de meilleures lectures que ce que j'ai eu quand j'ai lu cela je vous fais de gros bisous vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada